la gang on le sait le Canadien a quand même la profondeur défensive l'avenir s'annonce prometteur par contre il y a des petites lacunes offensivement parlant on le voit c'est difficile sur l'avantage numérique entre autres et malheureusement il s'agit qu'un seul joueur soit blessé et tout de suite on le voit que tout s'écroule la gang c'est un bon show on start ce show-là la passerelle let's go salut tout le monde écoutez là à toi une fois j'ai trop de fenêtres d'ouvert qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé j'avais ma page YouTube d'ouverte quelque part et puis là essaye de la trouver toi quand t'es prêt 48 onglets d'ouvert la gang c'est un bon show merci à toi rendez-vous tout le monde oui oui en deuxième partie du show j'aimerais discuter avec vous autres d'une proposition de transaction pour Kent Hughes c'est nommé M. Clinton Byfield et vous le connaissez bien Alexis Lafrenière j'ai une préférence pour M. Byfield et je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard ce soir mais avant j'ai absolument passé en revue les faits seriens de la dernière semaine et ce qui s'en vient aussi du côté du Canadien de Montréal cette semaine le Canadien va avoir bien du pain sur la planche avec 4 matchs en 6 soirs avant de débuter la gang je veux absolument vous saluer vous êtes fidèles au poste je veux saluer Pierre-Luc est-ce que vous êtes toujours là oui Pierre-Luc est là bien bon show à tous merci à toi mon cher salutations à Dak Fans également salutations à Gabriel Cole 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 c'est-tu Gabriel Cole je suis en train je suis en train de te rebaptiser mon Gab parce que là j'en ai que pour Cole moi présentement puis d'ailleurs je vais vous en parler de Cole Caulfield qui a connu tout un match encore une fois hier il était extraordinaire Gab salutations à toi salutations à Bernard Doyon Mario Boudreau Jean-François Prevot également Mike Gould avec les pouces on aime ça on aime ça on aime ça Sylvain Gauthier salutations à toi Canadien 10 Denis Brassard la gang ça fait 8 mois qu'il est mort c'est pas beau ça qu'un peu Julien Landry Trépanier bonsoir à toi également bon dimanche en notre compagnie et je veux aussi saluer ceux et ceux qui vont réécouter ça en rediffusion très très tard ce soir je pense à vous et je veux aussi vous rappeler que dans une dizaine de minutes je vais vous donner le dernier indice vous allez devoir faire ça vite parce que c'est la ville jusqu'à maximum 22 heures pour donner vos réponses à Frankwell à commercial one-timer.com one-timer hockey par quoi one-timer hockey.com et s'il vous plaît s'il vous plaît là vous êtes une trentaine maximum asseoir dans le chat regarde abstenez-vous de donner réponse laissez le plaisir des gens de m'écrire de donner la réponse puis d'esprit d'être le seul à avoir la bonne réponse vous savez parce que là si vous mettez les réponses dans le chat c'est plate ça fait pout-pout un peu c'est sûr qu'à 400 personnes c'est impossible pour moi de faire ça il y en a tout le temps 3 ou 4 qui vont finir par répondre mais je pense qu'un petit groupe demain on est capable de se contenir la gang j'ai confiance en vous oui je vais revenir sur la prestation du canadien c'était toute une semaine premièrement on a commencé par le match d'hier ok je suis content que les meilleurs canadiens sont sortis parce que j'étais très très inquiet moi surtout au match du wild du Minnesota c'était comme si l'annonce l'absence de Kirby Duck leur avait chié le chier leur avait chié les deux jambes moi c'est le feeling que ça m'a donné par contre que dire de Jay Carlin moi Jay Carlin j'étais un des rares en compénie de battement qui trouvait qu'il avait volé un bon match le premier match des fois on regarde les statistiques on dit 5 buts ça n'a pas de bon sens ouais mais Carlin il était bombardé contre l'île de Toronto des tirs à bout portant qui à plusieurs occasions a volé le show et c'était ça aussi hier écoutez c'est pas de Jay Carlin il n'y a pas de victoire on a bien beau dire que Capital sont lents c'est vrai il y a quand même encore des marqueurs de cette équipe là et on sait oui a été frustré à plusieurs reprises grâce entre autres à Jay Carlin qui était extraordinaire hier donc encore une fois ça va mener les débats vous savez que moi je suis un ardent défenseur de Samuel Montembeau je trouve un peu partie de la façon qu'on a géré ce dossier là je crains qu'on a joué un peu sur sa confiance du côté de l'organisation du Canadien mais là pour l'instant il faut le dire Jay qui fait le travail et selon moi c'est lui qui a la pole d'ailleurs on va parler aussi un peu plus tard sur notre temps parce qu'on a un gros agenda comment on va manœuvrer avec Primo Cole un vrai de vrai moi je je sais pas pour vous autres mais quand je l'ai vu arriver hier en échappé à 3 contre 3 prolongation dans ma tête c'était fait je t'ai même pas surpris ça va être tellement facile c'est tellement imaginez tu lui donnes une fraction de seconde puis il trouve le moyen de la mettre dedans alors imaginez quand il a tout son temps avec son air d'aller il l'a vu venir puis écoutez c'est un tir précis vif un beau but à la Cole Carfield on sait on se rappelle les premiers buts qu'il a fait dans sa carrière en avantage pardon pas en avantage mais à 3 contre 3 également sur des belles passes de P3 mais hier c'est lui il a pratiquement tout fait en pratique il a fait le jeu tout seul donc un beau jeu de Cole Carfield d'ailleurs il a joué un super match je pense qu'il est quoi c'est 13 lancés si je ne me trompe pas qu'il a eu au filet hier d'ailleurs Nick Suzuki a joué un bon match je vais vous donner le crédit c'était son meilleur match je vais vous dire c'est pas dur il a joué juste 4 games c'est vrai mais j'ai aimé la belle passe surtout qui a servi l'endroit de Monan super belle passe un avantage à jouer qu'à part de ça de toute beauté j'ai aussi apprécié son efficacité au cercle des mises en jeu Suzuki il n'est pas mauvais il n'est pas atroce ça ne restait pas nécessairement sa plus grande force mais il a très très bien fait hier je crois que c'est 11 en 16 donc c'est quand même très très bon c'était un des meilleurs du Canadien hier puis on sait que le Canadien c'est une des meilleures équipes si ce n'est pas la meilleure équipe encore à ce moment-ci au niveau des cercles des mises en jeu donc on bâtir sur le positif c'est ce que je retiens moi du match hier oui encore une fois certains pourraient dire ah le Canadien il ne s'est pas filé une avance de deux buts pour une troisième fois cette année c'est vrai mais au moins ils ont trouvé le moyen de gagner donc chapeau l'équipe n'a pas lâché puis ils ont profité de leur talent la rapidité surtout et ça c'est une affaire qu'il n'y a pas du côté de Washington c'est un peu atroce quand c'est rendu que Garley shift les joueurs des Capitals ça démontre à quel point que malheureusement les Capitals ce n'est pas l'équipe la plus rapide plein de Garley on était tough avec lui il faut se le dire puis à un moment donné on n'est pas aveugle on regarde la game tout le monde on voit la même affaire on sait qu'il a beaucoup ralenti je ne pense pas qu'il va retrouver la rapidité des prochaines semaines mais le cœur est toujours là et hier mais Gallagher a marqué un but à la Garley ce n'est pas compliqué Garley d'ailleurs je me suis posé la question il va-t-il te refuser ce but-là parce qu'il est rentré peut-être premier en la gardien de but ben non le but est accepté c'était correct mais quand même c'est combien de buts comme ceux qu'il a fait dans sa carrière Brandon hier ce n'était pas le premier je peux vous dire l'enfer donc j'espère que ce ne soit pas le dernier j'espère qu'il va continuer à marquer encore des buts de la sorte dans les prochaines années du moins au moins pour la saison en cours parce que j'ai encore des raisons à savoir s'il va être présent la saison prochaine mais pour ce qui est de cette année en tout cas je souhaite tous les succès du monde et puis il faut lui donner le crédit hier quand même jouer un beau match également au niveau des nouvelles de la semaine donc oui on se rappelle on a eu la confirmation il y en a qui disaient que je parlais trop vite mais c'est en évidence oui Doc oui saison terminée on sait ça a été difficile contre le Wild j'en ai parlé tantôt on a eu en plus de ça la nouvelle de Goulet finalement couple of weeks ça a l'air selon Kovacevic on va voir ce qu'il y en a donc peut-être d'ici encore une semaine ou deux maximum après ça on devrait le revoir bonne nouvelle qu'on a eu bien bonne nouvelle moins bonne ça dépend de quel côté vous positionnez mais pour l'individu pour le joueur de hockey c'est une très bonne nouvelle donc tu vois l'armien était rappelé c'est pas beau ça il n'a pas été rappelé parce que c'est un vétéran il y a un peu de ça oui mais il a été rappelé parce qu'il a eu une bonne attitude il a retrouvé le goût de jouer au hockey et il s'est présenté à Laval puis il a joué des bons matchs j'ai remarqué c'est trois buts je ne me trompe pas il était bon alors il mérite ce rappel-là et j'espère qu'il va poursuivre cette lancée-là parce que c'est pas de refus d'avoir un peu de profondeur avec l'absence de Kirby Doc puis Pezzetta écoutez celui qui l'a remplacé il a cœur au ventre il a son utilité contre certaines équipes mais je ne le vois pas jouer les 82 matchs de la saison c'est un gars qui va jouer peut-être 40-45 matchs selon moi un match sur deux à peu près Armia s'il peut retrouver sa passion même s'il a jamais une grande grande passion tant qu'à moi s'il peut retrouver un petit peu cette passion-là tant mieux puis ça va juste être profitable pour la quatrième ligne du Canadien de Montréal donc au final le Canadien a marqué 5 points une positive de 8 c'est une bonne récolte vous vous rappelez on était découragé je ne sais pas si vous l'avez vu vous allez voir les faits saillants du match que j'ai décrit contre le Roy de Missota je t'ai décrissé sur un moyen temps on va se le dire ok mais là les choses se sont placées hier on ne va pas trop crier trop victoire trop vite c'était les Capitals de Washington ce n'est pas une grosse équipe c'est une équipe qui ont décidé de garder leur noyau vieillissant pour donner une chance à Havitchkin de battre le record de Gretzky mais j'ai l'impression que cette niaiserie-là va leur baisse pas une niaiserie c'est quand même pas rien mais ça va leur faire mal ça retarde le processus de reconstruction sur plusieurs années moi j'étais un partisan du Capitals de Washington c'est bien le fun d'avoir un joueur qui va peut-être battre un record mais je me dirais ok là on va souffrir après ça pendant ben 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 des années ben des années mais ça l'important c'est que les Canadiens quand même si on regarde dans notre cours c'est que les Canadiens a gagné pas bien fait et d'ailleurs Martin a profité je passe un petit message Martin Saint-Louis je ne sais pas si vous avez entendu ça en fin de semaine Martin je trouve qu'on a été durs les médias je ne sais pas si je peux me considérer là-dedans peut-être pas je ne suis pas un média traditionnel ben bon je suis sûr qu'il nous inclut de tout le monde des partisans tout le monde parce qu'il dit vous quand tu dis vous c'est parce que tu excuses la personne qui parle lui il n'était pas inquiet ben tous les médias étaient inquiets il l'a mis dans la face je ferais attention je vais garder une gêne puis je vais expliquer comment je vois ça Jeff Gorton lui-même c'est pas n'importe qui Jeff Gorton c'est le grand Manitou qu'est-ce qu'il a dit avant le début de la saison il a dit on a une équipe pas finie on suit jusqu'à là à ce que je cherche les prix sont bien finis eux autres les prix des billets les prix de la bière les pubs ça coule à flot s'il y a des pubs je ne sais pas si vous avez vu ça samedi à toutes les 5 secondes il y a de la pub la pub bord en bord elle est partout il y a de la pub puisque jamais je n'ai jamais vu ça dans la fin de la même à toutes les 3 minutes il y a de la pub ça dure longtemps c'est long longtemps ça brise le rythme en tout cas un autre sujet ça pour dire que ça coûte cher les prix n'ont pas baissé ça ne coûte pas moins cher pour le centre Bell et pourtant on nous dit d'être patient bien clair mais pourquoi vous ne modulez pas le prix des billets en fonction de cela d'ailleurs on le voit il commence à y avoir des bancs vides mais bon moi j'ai le goût de dire c'est bien le fun je comprends on achète le plan de la reconstruction mais à un moment donné aussi il faudrait peut-être que les prix suivent au moins gardez-vous une gêne pour monter le prix de la bière moi je fais ça de même je fais ça comme ça mais bon c'est pas moi qui gère le marketing c'est les autres à gérer ça j'espère pour eux qu'ils ne vont pas payer le prix éventuellement j'espère que les gens vont continuer à fuer puis payer les gros prix puis à consommer autant quand ils vont aller au centre Bell je leur souhaite mais ça reste que même ce Canadien est en construction il faut le donner on donne un bon spectacle c'est une équipe qui est jeune qui est dynamique donc je pense que les fans la majorité on achète ce plan-là puis on est derrière notre équipe ce qu'on veut c'est une équipe qui se présente comme on l'a fait samedi comme on l'a fait contre l'île de Toronto on veut juste l'équipe se présente on ne s'attend pas à ce qu'ils gagnent tous les matchs des fois on va en échapper il va y avoir des erreurs mais au moins ce Canadien peut performer ça va déjà très bien êtes-vous prêts pour l'indice gang alors je donne le troisième indice je vous rappelle c'est une paire de billets pour aller voir le Canadien de Montréal mardi contre Jack Hughes Mercer et compagnie c'est une maudite bonne équipe de hockey je peux vous dire ça mardi soir donc voici le troisième indice la gang j'ai joué avec le Canadien avant de me joindre au Nordic alors c'est le troisième et dernier indice avec ça si vous avez vu les deux autres shows avant vous allez avoir la réponse alors je vous rappelle pour ceux qui ne les ont pas vus donc on parle du show ça jase dans le vestiaire de jeudi dernier et l'autre d'avant alors vous avez jusqu'à 22h pas 22h1 parce qu'à un moment donné il faut que je comptabilise toutes les bonnes réponses alors jusqu'à 22h je vais vous mettre dans le chat mon adresse courriel que voici donc Frankwell à commercial one timer hockey point com et voilà et je vous rappelle je vous rappelle que ce concours là est une graciosité de Jimmy Arsenault courtier numéro un Remax vous avez une maison à vendre ou acheter dans la grande région de Gatineau cassez-vous pas le pompon vous téléphonez et je vais vous mettre à l'écran les coordonnées de Jimmy Arsenault que voici alors le voici le voilà il va apparaître il va apparaître voilà Jimmy Remax arsenault gmail.com alors merci Jimmy on apprécie infiniment à ta générosité et merci aussi à CED de info arsenault race design voulez-vous aussi votre visibilité contactez race design vous avez un site web vous voulez être plus vu vous voulez aussi bénéficier de l'intelligence artificielle c'est la personne à contacter et d'autant plus qu'il va remettre une paire de billets à la personne en fait pas la personne on va faire tirer ça à chaque fois que les gens donnent parce qu'on appelle la promotion donner au suivant alors ceux qui donnent des abonnements vous êtes plusieurs qui avaient eu des abonnements en cadeau alors dites-vous que tous ceux qui ont donné des abonnements ça donne une chance de plus de remporter cette paire de billets là c'est pas beau ça qu'un peu alors je souhaite bonne chance et puis on va faire ce tirage là à la fin du mois donc fin octobre début novembre en fait après l'Halloween donc début novembre on va faire le tirage vous avez vu jusqu'à la fin d'octobre pour participer à cette promotion là puis j'en profite là ceux qui sont là en live parce que vous êtes déjà membres mais ceux qui vont les réécouter en rediffusion ce soir pour cette nuit dites-vous que vous pouvez être aussi en direct et puis aussi voir les shows exclusifs comme le Overtime VIP comme ça jase dans le vestiaire ou le vendredi VIP en étant abonné à mon Patreon Frankwell ou en cliquant sur le bouton adhérer à côté du pouce il y a un bouton adhérer vous cliquez là-dessus il faut être abonné vous êtes abonné c'est gratuit vous le savez mais en être une fois abonné vous pouvez aussi adhérer devenir membre de la chaîne gang j'ai goût de vous jaser de la transaction que je vous ai proposé un peu plus tôt puis à la fin je fais un petit tour de roue je vous parle des jeunes parce qu'il y a des jeunes qui ont très très bien fait c'est-à-dire Joshua et Owen Beck je vais vous en parler en conclusion il est clair du côté du Canadien de Montréal le plan que le plan il est le suivant on ne veut pas juste repêcher des gars de 18 ans puis attendre 5, 6 ans 7 ans il est le temps de se développer avant de compétitionner puis accéder aux séries faites le calcul le gang on a des Suzuki des Caulfield qui ont 23, 24 ans si on attend 7 ans Suzuki va être rendu à la fin de son contrat il va avoir déjà 30, 31 ans Caulfield 30 ans il commence à être tard un petit peu puis je ne suis pas certain non plus que bien du monde qui vont être patient puis attendre 7 ans ça va pas vrai mon feeling est mon baromètre est que les partisans sont prêts à attendre encore un an max 2 ans oui il va toujours y avoir des pures et dures qui sont prêts à attendre 20 ans mais je pense que la grande majorité puis on le voit déjà on le voit déjà qu'il y a une petite baisse les fans comme vous et moi on va être là nous autres même s'ils perdent pendant 20 ans on va être là mais je parle de ceux qui regardent ça d'un coin de l'oeil que c'est pas leur passion première ils aiment ça ils regardent ça mais quand les Canadiens gagnent tout d'un coup on les voit arriver vous en connaissez n'est-ce pas on en connait tous des gens dans notre famille des amis qui ont perdu un peu l'intérêt dans la dernière année ou deux on veut retrouver ces gens-là le plus vite possible du côté canadien de Montréal on se le cachera pas alors la stratégie est la suivante on essaie de chercher des gars de 20, 21, 22 ans max c'est ce qu'on a fait avec UbiDark c'est ce qu'on a fait avec Newhawk et c'est pour ça moi ce soir je vous propose deux noms mon préféré de loin c'est Quentin Byfield pourquoi? parce qu'on est profond à Los Angeles au niveau de la position de centre ils ont été chercher Pierre-Luc Dubois qui ont signé à long terme ils ont déjà Philippe Dano ils ont encore Pitarg qui est en fin de carrière mais il est encore là puis il est encore efficace Pitarg Turcotte un jeune homme qui est premier à avoir un bel avenir dans l'incidentale de hockey fait que tu sais là Byfield on le fait jouer à l'aile ceux qui regardent HockeyDB en passant j'ai vu certains messages dans le chat c'est parce que c'est fait un peu comme Pierre-Luc Dubois on prétend qu'il est un aile mais arrêté c'est un centre naturel mais là puisqu'il n'y a plus de place au centre on le met à l'aile c'est sûr que l'histoire de Max Domi rappelez-vous le gars il a fait quoi 80 points 72 points je ne me trompe pas d'ailleurs c'est le meilleur pointeur depuis un bon bout à Montréal puis l'année d'après on le met à la quatrième ligne bon il s'est mis à boudé parce que là lui il attaque à ça il allait tous bien à l'aile je pense à la deuxième ligne que je vois au centre c'est la quatrième mais bon à un moment donné on veut donner du temps de glace à nos meilleurs Byfield si vous regardez ses stats laissez pas trop berner par ses statistiques ok il est encore jeune puis il y a eu des blessures qui l'ont incommodé mais il n'y a pas nécessairement nécessaire non plus d'un gars qui est tout le temps blessé c'est un petit peu interrogation mais à un moment donné il faut que tu prennes des risques je sais que c'est plate à dire puis je suis le premier à me choquer parce que je trouve que le Canadien ne fait pas trop juste de devoir j'espère que si on transige pour Kenton Byfield on va quand même faire le tour de roue un gros scan partout pour être sûr que tout est sous contrôle parce qu'on ne va pas quand même encore une fois aller chercher un gars qui va se blesser à répétition mais on pourrait peut-être transiger par un gars qui se blesse à répétition puis là vous me voyez venir puis je sais qu'il y a du monde qui me trouve fatiguant avec Goulay qui ne veulent tellement pas qu'on le transige à un moment donné je veux juste vous dire quelque chose je ne sais pas si vous le savez tu as besoin de trois défenseurs du côté gauche dans une équipe tu n'en as pas besoin de sept les Canadiens en ont sept dans l'organisation les Canadiens vont faire des choix à un moment donné puis tu vas mettre la main sur un gars qui a été choisi deuxième au total en byfield je vous rappelle un centre de six pieds cinq six et cinq ok à la limite vous le mettrez à l'aile ne dérange pas ça va aider à monter un petit peu à moyenne de taille du Canadien de Montréal ben c'est pas avec un Jordan Harris tu vas avoir ça c'est pas avec un Tourigny non plus il faut donner pour obtenir je crois que ça va coûter minimum Goulet et trois petits points quelque chose d'autre avec vous en pensez quoi l'autre option c'est Alexis Lafrenière vous avez le choix la gang Lafrenière ou Byfield deux gars un peu le même profil dans le sens que deux gars qui ne performent pas à la hauteur peut-être des dossiers différents dans le cas de Lafrenière c'est un petit peu le troisième violon ils jouaient derrière des gros top guns du côté des Rangers de New York qui eux autres pensent à gagner maintenant ils n'ont pas pensé vraiment en fonction du développement d'Alexis Lafrenière dans le cas de Byfield joueur de centre dans le cas Lafrenière allié alors moi je pense que la réponse va demeurer à savoir est-ce que les Canadiens sont confiants est-ce que les Canadiens sont satisfaits de leur ligne de centre actuellement et surtout ça à l'avenir ce qu'on sait Monahan même s'il est bien fin bien bon il ne sera pas à Montréal d'après moi sur le long terme même chose pour Devorak donc on va voir à un moment donné les remplacer j'ai Yannick qui nous dit la chose suivante je veux cette année que nous passions proches des séries et même que j'aimerais que nous y accédions tu vois mon Yannick je vais te dire tu fais partie d'une minorité non négligeable d'une minorité j'ai valu à peu près parce que j'ai fait quand même quelques sondages au fait du temps il y avait près de 30 personnes 30% pardon des gens qui sont dans le même catégorie que toi qu'ils autres là là on a assez perdu de temps on aimerait ça gagner rapidement je serais vraiment surpris Yannick je veux pas qu'on se fasse berner par la victoire d'hier c'est une belle victoire on est content ça va être tough on va être vraiment tough peut-être l'année prochaine peut-être l'année prochaine Yannick ça peut te rassurer la saison prochaine peut-être le Canadien va y arriver parce qu'il y a beaucoup beaucoup de compétitions d'ailleurs on va avoir un gros test cette semaine on va le voir contre les Sables entre autres les Devos back à back comment les Canadiens vont s'en sortir Mike qui est bien d'accord avec Byfield pas avec Lafrenière Mario Boudreau Lafrenière non veut rien savoir Pierre-Luc si on échange Kaden j'aime le voir dans l'Ouest parce que je suis t'addié de voir Serge Gatchev je te comprends puis je sais tout le monde a la même inquiétude mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse PL PL écoute-moi bien les Canadiens c'est pas des attaquants qui ont repêché en grande majorité c'est des défenseurs au fil du temps tu sais oui on a repêché quelques-uns en 2022 on le sait on a été chercher Beck on a été chercher Massard on a été chercher Slaphy on s'en rappelle mais on a quand même été chercher aussi des bons défenseurs et c'est là qu'on a plus de profondeur Gabriel veut rien savoir Lafrenière Elgarde finir la porte des séries c'est pourri pour le draft Elgarde je comprends tellement mais l'affaire c'est pas toi pis moi qui gèreront ça c'est les joueurs qui décident pis y'a pas personne qui va dire au joueur élevé le pied à ce soir non la seule chose que les Canadiens peuvent faire c'est ce qu'ils ont fait les deux dernières années c'est quand un gars est blessé d'être bien patient pis être sûr à 100% que le gars est correct c'est la seule façon de bien arriver pis même à ça n'est pas assez même s'ils ont été bien patients il y a d'autres courses qui ont pas été patients pis on a vu ce que ça a donné rappelez-vous dans le cas de Monag justement dans le cas de Gaullet je pense que c'est des baisseux qui auraient pu être évité je pense des récidives pour répondre à ton point je sais techniquement que c'est mieux de même c'est mieux repêcher premier que repêcher quinzième on est d'accord mais malheureusement à un moment donné aussi il faut commencer à progresser il y a 32 équipes dans la ligue je peux pas avoir 16 équipes qui font une série pis les 16 autres qui finissent tout dernier c'est-à-dire les 16 qui restent ben il y a des gars qui ont des gros contrats là-dedans pis il y a des gars qui veulent renouveler leur contrat pis qui veulent la mettre dedans c'est ça qui arrive à Monag mais sur tapis théoriquement je comprends ce que tu veux dire mais la réalité risque d'être différente il y a des équipes quand même qui sont inférieures aux Canadiens de Montréal cette année Clouds Lafrenière non beaucoup de non il y a Dak qui est pas sûr j'ai l'impression que les gens connaissent peut-être pas beaucoup Byfield je sais que c'est dans l'ouest j'avais moins l'impression de le regarder mais vous allez m'entendre parler au cours de la saison ce que je vous parle c'est pas quelque chose qui va se faire demain matin c'est quelque chose qui risque de se faire plutôt à la fin de la saison fort probablement mais à suivre la gang j'ai hâte d'avoir d'ailleurs vos commentaires n'hésitez pas à le mettre aussi après le live surtout dans celui qui va être pas celui-ci en tout cas pourquoi je vais vous dire ça ceux qui sont membres vous pouvez mettre un commentaire mais idéalement ça serait de le mettre dans celui que je vais publier cette nuit parce que celui-là il va y avoir beaucoup plus de monde qui vont le regarder puis là vous allez pouvoir échangeant de vous autres donc vous pouvez mettre des commentaires dites-moi qu'est-ce que vous pensez vous autres de ça Quentin Byfield si vous avez des questions écrivez-moi je vais vous répondre ça va me faire plaisir de vous parler un peu de lui Mike fait expirer à soir je commence à l'oublier ben oui KK KK en fait Mike KK effectivement déjà 7 points va très très bien il est sur un pace de faire 41 buts t'es vendu mon Mike s'il continue même c'est en ligne faire 41 buts cette année ben ça va pas rester mais il joue sur le deuxième trio des grosses responsabilités du côté de KK puis jusqu'à maintenant il fait le travail c'est quand même sa cinquième saison certains vont dire il était temps ben oui mais des fois il y en a des joueurs qui prennent un peu plus de temps à se développer puis rappelez-vous Canadiens n'ont pas été très bons dans son développement puis des fois c'est le risque quand tu fais jouer un gars un peu trop rapidement ça peut un petit peu nuire au développement de jeunes et plus faire de mal que de bien Chris il n'y a aucun des deux mais la fille intéressant Frank je préfère un joueur qui est déjà prêt qu'un prospect en devenir tanné de voir des projets ouais mais Steve a posé la question souvent aimes-tu mieux avoir un projet ok aimes-tu mieux avoir regarde bien ça mon Steve je vais te faire une analogie t'as le choix une maison qui est déjà sous le rough mais elle est sous le rough la finition n'est pas faite la peinture n'est pas faite la plomberie n'est pas passée le plombier elle est christien mais la maison est montée t'as le terrain t'as la maison tu sais ce qui s'en vient t'as une bonne idée t'as pas la finition encore mais t'as quand même quand tu visualiser ça n'a pas l'air d'en quoi ou bien un plan un plan c'est quoi le plan un plan c'est un gars qui tue va repêcher tu regardes les stats tu regardes les games tu regardes les vidéos tu fais tes recruteurs ils sont 25 à l'entour d'une table ça dépend tu peux avoir un plan puis ta maison va être construite juste dans 5 ans peut-être avant mais si tu fais ça plus vite il risque d'en avoir des vis cachées ou bien donc t'as déjà le rough de monter c'est ça qu'elle a essayé de faire c'est peut-être pas la maison de nos rêves Steve peut-être qu'elle va être plus belle celle sur le plan que celle que tu prends déjà montée mais les Canadiens ils veulent pas attendre trop longtemps c'est un peu ça l'idée je pense derrière l'affaire mais oui ça reste des projets puis il y a des risques mais jusqu'à date on s'est pas trompé je pense à part les blessures ouais ça ça fait mal mais bon voyons voir l'année prochaine s'il va être en santé puis pour ce qui est de Newhook c'était plus tranquille un peu hier mais quand même jusqu'à maintenant on va pouvoir être insatisfait c'est plus rapide des Canadiens de Montréal puis on a vu des belles choses de lui même s'hier c'était un peu plus difficile je continue avec les recrues on va faire un petit 5 minutes d'overtime la gang vous êtes carré avec ça je pense pas vous allez être choqué je pense avoir à peine il y a beaucoup de positifs dans les espoirs du Canadien c'est pas négligeable il y a eu des en anglais on dit des achievements mais des accomplissements c'est le bon terme il y a eu des beaux accomplissements dans les derniers jours puis je pense avoir à peine d'en parler dans un premier temps je veux vous parler de Joshua Roy il était phénoménal une soirée de 5 points 3 buts 2 passes ok c'est pas rien ça c'est vendredi passé il était extraordinaire extraordinaire il est je vais vous le rappeler il est le premier marqueur actuellement dans la ligue américaine avec 11 points en 5 matchs Joshua Roy il est dans notre cours finalement il y a un qui a l'air intéressant qui a le potentiel d'être top 6 pire des cas moi j'ai c'est honnête je bullshitterais pas le soir moi je le voyais plutôt sur une troisième ligne mais tant mieux s'il me fait mentir puis il devient un joueur de première ou deuxième ligne puis je vais vous dire une affaire je sais pas ce qui s'est passé dans son cas ben sa dernière année junior année passée il a vraiment déclutché on a fait de lui un joueur complet et franchement il a été le joueur qui m'a le plus émerveillé pendant le camp il a été très très bon et il lâche pas il s'est-à-dire il ne joue pas son affaire il devrait être rappelé selon moi éventuellement pas tout de suite encore on va laisser encore brûler la ligue américaine mais selon moi on n'aura pas le choix de rappeler à un moment donné on est à une blessure près de rappeler Joshua Roy mais il est encore très très tôt dans la saison je vais souligner aussi le premier but de Logan Mayhew sur une passe de Joshua Roy Logan tu sais c'est pas rien d'extraisonnant mais il fait le travail d'ailleurs là je vous parle du Rocket mais si vous voulez avoir tous les détails je vous invite aussi à écouter Cédric et Julien mordus de sport toute la fin de semaine vendredi et samedi dimanche il vous sort des vidéos qui parlent du Rocket qui parlent des espoirs beaucoup plus en détail que moi je vous le fais actuellement je vais aussi souligner le taux de chapeau de Winbeck hier c'est ça hier je me trompe pas hier ils ont perdu la promogation il a fait tous les buts de son équipe bravo à Winbeck c'était un départ lent pour lui cette année dans le junior je sais pas s'il a été un petit peu comment je pourrais dire un peu déçu de son camp est-ce que c'est à cause de sa préparation physique est-ce qu'il a pris trop de size trop de poids je sais pas mais il faut juste gérer les attentes dans le cas de Winbeck c'est un gars de troisième trio je ne crois pas qu'il va avoir assez de talent offensif pour percer le top 6 dans le national de hockey mais c'est définitivement un gars qui va jouer dans le national de hockey il est très bon défensivement excellent au mise en jeu je vous le dis on va peut-être il est très très bon à ce chapitre donc attendez-vous pas à le voir le premier marqueur de la Ligue de l'Ontario cette année ça sera pas ça Winbeck mais il va continuer son développement je vous espérais puis une fois de temps il va nous sortir des gros matchs comme il l'a fait hier prédiction maintenant pour cette semaine je vais prendre deux secondes je vais vous montrer le calendrier du Canadien dans un premier temps les Canadiens de Montréal vont jouer demain d'ailleurs je vais vous dire cette semaine au niveau de la programmation de ma chaîne demain match donc je vais vous décrire comme à l'habitude à partir de 20h donc à partir de la deuxième période le match entre les sables de Buffalo je m'attends à que ce soit un gros test pour un Canadien et une défaite par une marge de deux buts là le score je peux bien vous dire 5 à 3 les Canadiens devraient perdre 5 à 3 selon moi demain ensuite de ça les Canadiens vont jouer notez bien l'heure c'est un heure un petit peu inhabituel pour ceux qui vont gagner la paire de billets c'est à 19h15 mardi spécial un peu mais bon c'est comme ça donc 19h15 contre les Devils New Jersey deux matchs en 24h un aller-retour c'est pas long trajet c'est Buffalo-Montréal on s'entend c'est un heure d'avion c'est quand même un troisième match en 4 soirs puis souvent ça c'est difficile je m'attends à la défaite du Canadien de Montréal contre les Devils New Jersey j'ai hâte de voir si on va donner une chance à Primo d'ailleurs je vous avise que j'en parlerai un petit peu on a eu des bonnes discussions là-dessus dans le vendredi VIP d'ailleurs on a parlé pas mal de ça au goût de Mario on a trop parlé on a parlé quasiment pendant 45 minutes puis on a trouvé que c'était trop au moment moi on a fait des prédictions d'ailleurs j'ai les prédictions ici moi j'ai prédit que Primo on va connaître son sort au plus tard le 19 novembre donc le 19 novembre soit qu'il va être sous le balotage soit il va être transgé ou soit un de ses collègues va être transgé c'est-à-dire Montembeau Allen vont voir la réponse le 19 novembre j'ai regardé le calendrier j'ai regardé tout ça les prédictions ça y va on y va je regarde là la grande majorité on nous a dit entre le 30 octobre et le 18 décembre ça va jouer là-dedans d'ici un mois et demi on doit avoir la réponse j'espère qu'on ne peut pas t'attendre trop longtemps non plus parce que c'est un peu dommage pour Primo même si on sait qu'il n'a pas toujours profité de ses chances il n'a pas eu énormément de chances non plus il a joué 4 games en l'année passée le goal est juste 4 ça n'aide pas bien bien à te faire une confiance et à faire tes preuves donc oui j'ai hâte de voir si on va le faire garder les buts pour un des deux matchs ensuite de ça les Canadiens vont jouer contre le Blue Jackets de Columbus ça devrait être un peu plus facile bien que Columbus c'est quand même une bonne équipe de hockey je m'attends de victoire pour ce match-là et ensuite de ça on va jouer samedi attendez je vais en dire ça je continue je continue je vais regarder mon affaire samedi contre les Chats de Winnipeg grosse équipe savez-vous quoi la gang je pense que les Canadiens vont jouer pour 5-5 ils vont trouver le moyen d'en gagner 2 sur 4 c'est pas pire ça on est-tu d'accord avec ça vous en pensez quoi c'est quoi votre prédiction vous autres pour les 4 prochaines games je voulais là avant de partir exceptionnel Canadien 10 c'est 3 points sur 8 et tabarnane selon PL très simple 4 défaites cette semaine et ça ça va faire mal la PL et que ça va faire mal Mario c'est sûr que c'est la réponse facile parce que bon 3ème match en 4 soins comme je disais mais il y a une affaire qu'il faut se dire par exemple il y a une certaine parité dans l'université de hockey puis des fois des grosses équipes comme le Devils peuvent prendre le genre des équipes comme le Canadien de Montréal donc il ne faudrait pas s'étonner d'avoir une surprise il y a toujours des surprises et les Canadiens souvent étrangement trouvent le moyen de sortir des grosses games contre les grosses équipes la preuve regardez le premier match d'année contre les Leafs de Toronto ils n'ont pas de jouer un méchant beau tour donc il ne faut pas les compter pour battus c'est une jeune équipe un peu naïve qui n'a rien à perdre Mario le Canadien pourrait quand même se reprendre et je ne serais même pas surpris là-dessus mais il reste que les Devils jouent sur le papier sont une très 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 bonne équipe selon Pierre-Luc Alain-Anson va frapper un mur il est peut-être blessé c'est possible mais en même temps est-ce qu'il a joué trop de games est-ce qu'il a joué trop est-ce qu'il a été trop utilisé je vous rappelais je m'énervais il y a une semaine quand je vous disais que ça notre cher on devait 269 fois dans le game ça n'a pas de sens c'est le pilier c'est le carrière de cette équipe-là c'est notre référence est-ce qu'il y a un petit brin de fatigue une petite blessure cachée peut-être ça se peut mais je ne pense pas que son talent s'est volatilisé pas disparu il y a une explication sûrement pour ça je regarde vos autres prédictions Benoît 1-1-2 Mygold 1-3-1 et Jean-François 4 points sur 8 positif comme moi le plus positif ce soir c'est Gabriel Claude avec 5 points sur une possibilité de 8 Ben c'est bien beau ça c'est super ça Ben Elgold aussi est positif 5 points sur une possibilité de 8 également et on termine avec Ruby Doc dernier petit sujet il va falloir que Suzuki la mette dedans aussi j'espère j'espère DocFans qu'il va la mettre dedans puis je te dis un affaire il va la mettre dedans la question à savoir c'est combien qu'il va la mettre dedans est-ce que Nick Suzuki va un jour les faire ses 30 buts par année je ne sais pas je ne sais pas on dirait que c'est une question de confiance dans son cas il y a un très bon lancé mais il cherche toujours à trouver un coéquipier je ne sais pas si vous avez remarqué toujours 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 ben je suis toujours j'ai des erreurs souvent 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 il va se faire coéquipier heureusement on va lui donner c'est un excellent fabricant de jeu il repère très bien ses coéquipiers mais il n'y a pas de raison qu'il ne lance pas plus puis à un moment donné DocFans tu as raison il va finir par la mettre dedans puis il va falloir d'ailleurs parce que ça demeure notre joueur le mieux payé et puis à un moment donné il va falloir qu'il qu'il tu sais c'est un premier centre n'oubliez pas ça premier centre il ne faut pas se contenter encore de 60 points cette année il va falloir qu'il fasse 80 points éventuellement parce que sinon il va me donner raison donner raison c'est-à-dire qu'il va falloir demander un Canadien sur les yeux puis qu'on fasse des moves tu sais tantôt je parlais de Quinton Byfield mais l'autre option c'est signer un joueur autonome c'est pas impossible mais j'ai comme l'impression moi que c'est pas dans la philosophie du Canadien de Montréal de signer des gars trop chers je pense qu'on been there done that comme on dit j'ai l'impression que le Canadien ne veut plus faire ça le Canadien ça va être une équipe qui veut procéder par voie de transaction ou par repêchage c'est le feeling que j'ai je les vois pas signer un joueur autonome puis payer 10 millions exemple 11 millions pour un E-lander j'aimerais ça j'aimerais ça mais on dirait que je les vois pas faire ça puis ça en même temps je me suis tu sais on va être honnête il y a bien d'autres équipes qu'on va falloir avoir au C-lander il n'y a pas que le Canadien qu'on va falloir l'avoir il y a bien du monde d'ailleurs on en parlait tantôt avec les boys avec Ced Julien Noah puis Anthony pensez-vous pas vous autres que Chicago les Blackhawks ils vont pas voir le Pays-Landers pour jouer avec Bédard ben fun mais c'est un E-lander on commence à jaser donc il y a d'autres équipes qui vont être en compétition on les voit du tonne à notre soupe ces joueurs-là puis j'aimerais bien ça vous le savez nous on a deux à Montréal mais les chances sont très très minces qu'il aboutisse ici je souhaite une belle fin de soirée merci à vous autres merci d'avoir été au rendez-vous vraiment apprécié ben oui je sais bien que tu le prends n'importe quand on va tous le prendre n'importe quand d'ailleurs Mario selon lui aucune victoire cette semaine aïe 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 ça fait mal ça je vais vous rappeler aussi que j'ai rendu disponible la prochaine place de break donc si ça vous tente je vais faire la même chose que la dernière fois donc c'est la dernière de deux donc c'est-à-dire que là on a fait une première passe ce vendredi dernier on a ouvert huit boîtes on va ouvrir encore huit boîtes de la série 1 si possible vendredi si on réussit à vendre toutes les places et encore une fois ceux qui vont participer à ce break-là se réservent une place automatique pour le prochain break série 2 qui va avoir lieu en février seulement donc il va falloir patienter en février même début mars probablement pour avoir la série 2 les dates peuvent varier il faut trop s'y aller à ça mais soyez sans crainte aussitôt que ça sort je vais aller chercher puis on va sortir ça dans la même semaine donc si vous voulez participer ben vous n'avez qu'à aller sur ma boutique en ligne vous pouvez me faire un virement comme à l'habitude vous m'écrivez au même courriel que je l'ai donné tantôt et puis le tour est joué bonne fin de soirée tout le monde on se revoit demain pour le match entre le canadien de Montréal et les Sardes-Baflots je vous souhaite une super belle fin de semaine et à la prochaine ciao bye bonne soirée à Denis bye bye tout le monde ciao